C'est vrai que quelque part on a les plaisirs qu'on peut avoir, donc on va pas le bouder. Valls qui se prend une claque, on est plutôt satisfait maintenant. Après la solution Hamon, nous on pense que c'est pas une solution. C'est pas un félicité, vous félicitez Benoît Hamon ce soir ? Non, on ne félicite pas Benoît Hamon, mais en plus ça c'est l'histoire de famille du PS. Le PS c'est quand même lui qui est au pouvoir depuis 5 ans, il nous en a mis plein la gueule dans les manifs et tout ça. Et Hamon il oublie vite qu'il a été ministre, aujourd'hui il est dans une posture de gauche, mais il n'est certainement pas dans une posture, je ne sais plus comment vous avez dit. Non, nous on n'y croit pas du tout. Là le PS il est en train de peut-être se casser la gueule, en plus il y a les histoires de Macron et tout ça, c'est la grosse dispute de ce côté-là. Nous on n'est pas de cette famille-là. Nous on pense aujourd'hui au contraire qu'on a intérêt du côté de notre camp social, du côté des exploités, des opprimés, des gens d'en bas, de ceux qui ont manifesté. Nous on pense qu'il faut construire un parti politique qui n'existe pas aujourd'hui. Et le PS on compte pas sur lui, donc qu'il se casse la gueule, qu'il se rétame, qu'il disparaisse, c'est pas grave.